8 erreurs à éviter en entretien de personnalité Je suis passé par la case de candidat, je suis actuellement jury dans les grandes écoles et j'ai notifié plusieurs erreurs qu'il est important d'éviter lorsque l'on passe un entretien. C'est quelque chose qui arrive quasiment à chaque entretien. C'est des personnes qui en fait sous-estiment les choses qu'ils ont pu faire dans leur passé. Et c'est notamment le cas des étudiants de classe prépa qui estiment avoir trop peu d'expérience ou autre. Il est important de ne pas se dévaloriser ou de minimiser les choses que vous avez pu faire parce que derrière ça rejette quelque chose de négatif, ça peut être mal perçu par le jury. Et de fait, il est important d'essayer de valoriser toutes les expériences que vous avez pu faire. Comme on dit, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-expérience. C'est pourquoi il faut parler de manière positive et assumée. Donc pas de pudeur et valorisez-vous. Il faut marquer le jury. Il ne faut pas rentrer dans des choses trop vagues ou trop politiques. Si par exemple le jury nous emmène là, il ne faut pas directement plonger dedans, tête baissée comme ça. Oh, boum ! Non, pas du tout. Voilà, c'est foireux. Il faut donc travailler soit le storytelling ou soit directement mettre des détails si on raconte une histoire ou directement être dans le concret. Bien évidemment, si on parle d'un métier, que je parle d'un secteur, ce n'est pas grave. Encore une fois, les jurys sont indulgents par rapport à ça. Mais si par exemple, je dis quelque chose comme l'équipe de France devait gagner la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une bonne équipe. Non, il faut directement rentrer concrètement. On va dire des détails. On ne va pas être trop vague. On va directement dire des choses concrètes. Donc, n'hésitez pas à prendre parti. Bien évidemment, on ne parle pas de politique, de religion, de toutes les choses qui peuvent être clivantes. Mais par contre, les jurys vont apprécier des candidats qui sont affirmés et qui prennent parti pour des choses assumées. Il faut éviter de directement passer d'un sujet à l'autre. L'objectif ici est de brasser directement la thématique dans sa globalité avant de passer dans une autre thématique. Sauf si vous n'êtes pas à l'aise avec la question posée. Si par exemple, on vous parle de voyage et que vous n'avez pas voyagé, ça peut se justifier. Mais si vous avez très peu d'arguments et que vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet-là, vous pourrez directement tendre une perche pour amener le jury vers une autre thématique. Donc ici, il faut être hyper méticuleux et faire attention de bien évoquer tous les éléments qu'on veut évoquer pour ne pas directement replonger dans quelque chose plus tard. Si par exemple, on a parlé d'international, il faut directement évoquer les échanges, les campus, les choses en lien avec l'international que propose l'école. On ne va pas directement 15 minutes après dire « Ah au fait, j'aimerais bien partir dans telle université partenaire que propose l'école. » Non, c'est complètement incohérent. Et derrière, on a déjà parlé de l'international. Sauf encore une fois, bien évidemment, si la discussion s'y prête à ce moment précis. Et de la même manière, il ne faut pas déballer un catalogue ça, ça, ça et ça. Ce n'est pas du tout apprécié par le jury, donc ne faites pas cette erreur. Donc à contrario, on ne parle pas très rapidement de plein de sujets, mais on ne parle pas directement d'un seul sujet. L'idée, c'est que si on voit qu'on est enfermé dans le sujet, on doit tendre plein de perches pour permettre au jury de nous sortir de là, ou même nous directement. Exactement, on essaye d'imposer la chose pour toujours rester acteur et maître de son entretien. C'est essentiel. Pour bien gérer et pour bien réussir un entretien, il faut être acteur et maître de son entretien. Un petit peu comme aux échecs, on anticipe le coup de son adversaire, en l'occurrence ici du jury, même s'ils ne sont pas directement adversaires. Vous avez compris l'image. On doit essayer d'anticiper les questions qui vont arriver pour essayer de ne pas être surpris et d'être en pleine maîtrise de son entretien. Donc, on ne parle pas d'un même sujet et on essaye de s'en débarrasser. L'objectif est de montrer au jury qu'on est préparé sur une pluralité de questions et que de fait, on est maître de notre entretien. Ça, c'est un fléau. Les étudiants de classe prépa ont eu dans leur vie que la prépa et de fait, parlent que de leur prépa. La prépa, c'est dur. La prépa m'a permis d'avoir de la persévérance. La prépa m'a appris la détermination. La prépa m'a appris à bien m'organiser. On le sait. Si vous avez réussi les épreuves écrites, que vous vous êtes pris dans les épreuves orales de l'école en question, les jurys sont briefés et le sont. La plupart, d'ailleurs, ont aussi déjà fait une classe prépa ou du moins sont familiarisés avec l'écosystème des CPGE. Donc, ne parlez pas trop de la prépa. Vous pouvez parler de la prépa, c'est bien, s'il y a des éléments intéressants. Mais encore une fois, essayez de ne pas être trop pompeux parce que tous les candidats de classe prépa ont fait une classe prépa. Donc, vous n'allez pas réussir à tirer votre épingle du jeu en parlant trop de votre scolarité. Sauf, encore une fois, si vous avez fait un cursus vraiment spécifique en classe prépa. Je pense notamment aux étudiants de classe préparatoire ECP ou alors si vous avez fait des choses assez extraordinaires pendant vos années de prépa, comme le développement d'une chaîne YouTube, d'une page Instagram ou l'implication dans divers projets associatifs. Ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. On retient, que ce soit avec le stress ou une mauvaise compréhension, c'est que finalement, derrière, on ne répond pas directement à la question qui a été posée par le jury. Et c'est extrêmement problématique, c'est très frustrant pour le jury et ça peut dévaloriser le candidat directement parce que ça voudrait dire qu'il n'a pas de capacité d'écoute, etc. Donc, il est essentiel de bien comprendre la question du jury et pour les étudiants de classe prépa, l'avantage, c'est que les prépas ont un esprit hyper analytique. C'est pourquoi, lorsque le jury nous pose une question, il faut bien répondre de manière structurée. Et lorsqu'on est en prépa, on adore répondre de manière structurée. Donc, si par exemple, le jury nous pose une question sur notre projet professionnel, on peut très bien répondre de manière entonnoire. Je n'ai pas encore d'idées précises et concrètes sur ce que je souhaite faire plus tard dans un métier précis. Par contre, j'ai tel secteur qui m'intéresse pour telle et telle et telle raison. De la même manière, répondre soit de manière entonnoire, soit de manière structurée, c'est hyper apprécié par le jury. Ça montre que vous avez un bon esprit analytique, que vous êtes une personne ordonnée, organisée. Donc, ça sera forcément valorisé. Cependant, encore une fois, ne soyez pas trop dans le détail. Si par exemple, le jury vous pose la question quel sera le lien entre écologie et Jeux olympiques, vous n'allez pas dire l'écologie peut se définir de telle manière. Absolument pas. Ce n'est pas une dissertation, etc. Donc, pas de soucis spécifiques pour ça. L'école, c'est du passé. La septième erreur ici, c'est de ne pas maîtriser le sujet qu'on va évoquer. Et de fait, il faut être honnête avec le jury. Si on commence à rentrer dans un sujet qu'on ne maîtrise pas, qu'on commence à inventer des choses et que le jury s'en rend compte, il n'y a rien de pire. Et ça, c'est la sanction maximale pour le candidat. Donc, on est honnête. Si on ne sait pas la chose, on le dit, on l'assume. Ça sera forcément mieux que de mentir et derrière, que ce soit directement capté par le jury. Alors ça, c'est un petit peu l'erreur la plus grave, je dirais, mais qui est finalement aussi pas mal présente. Parce que si vous n'avez pas l'opportunité ou vous n'avez pas de questions directement liées à l'école, il faut arriver à parler de l'école. Que ce soit lorsqu'on va parler d'associatif, lorsqu'on va parler de sport, lorsqu'on va parler de diverses choses, il faut arriver à mettre l'école au centre de la discussion. Pas de manière abusive, bien évidemment, mais vous êtes dans un entretien qui porte sur telle école, donc vous devez maîtriser tous les sujets portant sur telle école. Et de manière globale, l'école est tellement large que vous allez pouvoir relier tous les sujets directement à l'école. C'est pourquoi le conseil que je peux vous donner, c'est de bien travailler deux à trois jours avant votre entretien l'école de manière vraiment complète. Et bien évidemment, en amont de cela, il faut bien anticiper et travailler les écoles dans lesquelles vous souhaitez être admissible et où vous allez potentiellement présenter les épreuves orales, mais ensuite, en ton noir, on révise d'abord de manière globale les écoles qui m'intéressent, puis ensuite, je vais réviser l'école qui va arriver en termes d'échéance la plus fréquente et bien évidemment, l'école qui m'intéresse le plus. Pour ce faire, Mister Prépa fait comme chaque année un magazine spécial euro pour vous permettre d'avoir des pages comparatives avec les infos clés de chaque école et également sur Planète Grandes Écoles et Mister Prépa, vous avez accès à toutes les pages écoles de toutes les grandes écoles de management post-classe Prépa, ce qui vous permet de bien vous préparer aux euros des grandes écoles. C'était Dorian de Mister Prépa et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.